Je m'appelle Rémi Flamand, ambassadeur Fujifilm, je suis photographe dans les milieux contraints et aujourd'hui je vais vous présenter le GFX100 Mark II. Pour tester ce nouveau matériel, je suis allé faire des photos dans les plus beaux canyons de France, destination le massif du Vercors et celui de la Chartreuse. Les canyons ce sont des paysages extraordinaires, la présence de l'humidité fait qu'on est dans un milieu extrêmement riche avec des plantes à allure tropicale, avec des feuilles géantes, avec des verres très saturés et à l'opposé des canyons parfois très verticaux ou très encaissés et où on va se retrouver avec un paysage très minéral. Réaliser de la photographie en canyon c'est un exercice vraiment difficile. On va se retrouver avec de nombreuses difficultés à franchir, avec de la verticalité et la présence de l'eau. La verticalité, on va utiliser des techniques de progression sur corde pour s'affranchir des cascades et pour l'eau, on va avoir un équipement spécifique pour nous protéger, nous, de l'humidité et du froid et pour aussi protéger le matériel de prise de vue. On est sur des gorges avec des encaissements très forts, donc on a vraiment une absence de lumière ou en tout cas la lumière naturelle n'est pas suffisante pour réaliser de la photographie. Pour cela, j'amène de la lumière artificielle, des projecteurs LED étanches et des flashs. Alors cette lumière, elle a besoin d'être protégée, les flashs électroniques sont très sensibles à l'humidité. Pour cela, j'ai fabriqué des caissons étanches où j'ai pu mettre ces flashs électroniques. Le déclenchement se fait via une cellule. Les flashs ont un récepteur intégré, ce qui m'a permis de travailler à distance avec des équipiers qui maintenaient les flashs afin de pouvoir diriger l'éclairage là où j'en avais besoin. En canyon, c'est inévitable de mouiller l'appareil photo. Il est soumis à projection d'eau dans un milieu qui est saturé en humidité. En dix jours de prise de vue, on n'a eu à aucun moment de la condensation qui est rentrée dans le boîtier. On n'a pas eu de phénomène de condensation. Donc la tropicalisation, elle est réelle et elle est réellement assurée. Dans certains cas, on est obligé de nager avec le boîtier. On ne peut pas se permettre d'avoir le matériel sur le dos dans des valises. Il faut partir à la nage. Donc dans ce cas, on utilise des protections souples qui le rendent d'une certaine façon étanche aux immersions. Sur ce nouveau boîtier, on peut noter plein de nouveautés, surtout au niveau de la prise en main. On va avoir une poignée qui est beaucoup plus formée par rapport aux anciens GFX. On va avoir un nouveau revêtement qui apporte un vrai grip. Et ça, c'est très intéressant, surtout en milieu mouillé où les mains ont tendance à glisser. Donc là, on a une vraie sécurité au niveau de la poignée. Quand j'ai reçu ce nouveau boîtier, j'ai pu tester la stabilisation qui a été encore améliorée. Et je me suis dit à ce moment-là qu'il y avait vraiment quelque chose à faire dans le milieu du canyon. J'ai pu me permettre d'augmenter les temps de pause tout en restant à main levée pour augmenter la lumière dans les endroits où il y en avait peu. En plus, j'ai voulu mettre en avant le mouvement de l'eau grâce aux flashs pour venir sculpter, pour venir figer des scènes en mouvement. Donc vraiment, là, je pense à l'eau, à la cascade, aux embruns, au côté furieux du mouvement d'eau, tout en bénéficiant d'une lumière ambiante générée par la stabilisation du capteur. Christophe, pour Emy, on arrête ! Photo parfaite, terminée ! Aujourd'hui, on a un moyen format de la taille d'un X-H2. C'est tout de même extraordinaire d'avoir une surface de capteur et une résolution aussi importante dans un appareil photo aussi compact. A noter une autre amélioration, c'est la rafale. On est passé de 5 images à 8 images secondes. Il faut imaginer que c'est quand même énorme par rapport à la résolution et pour un moyen format d'avoir la possibilité d'avoir une rafale aussi importante. Cette semaine de test en milieu extrême m'a permis de mettre à l'épreuve ce nouveau Fujifilm GFX 100 Mark II et grâce à cela, aujourd'hui, j'ai pleinement confiance en lui.